Musique Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo donc ce sera un tuto make-up comme beaucoup me l'ont demandé j'espère justement que ça vous plaira c'est le maquillage que je porte aujourd'hui donc si jamais ça vous plaît, continuez à regarder donc pour commencer je vais utiliser ma CC crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourgeois donc c'est la beige rosée, la numéro 33 que je vais, donc c'est une CC crème, c'est un peu plus léger qu'un fond de teint que je vais utiliser avec mon Beauty Blender j'adore ce truc c'est tellement facile d'appliquer la CC crème ou le fond de teint avec c'est hyper doux sur la peau, on n'a pas partout sur les mains et ça c'est génial et puis après ça fait un aspect assez naturel ça ne vous plâtre pas le visage ça donne vraiment un aspect naturel, ça ne fait pas de démarcation ma peau est vraiment immonde aujourd'hui on n'oublie pas le cou pour ne pas avoir la tête foncée et le cou clair sinon on doit avoir la loose voilà ensuite je vais utiliser mon anti-cerne de chez Maybelline donc c'est le Fit Me c'est le numéro 35 il n'y a pas de teinte marquée dessus donc je ne pourrais pas vous le dire c'est un beige qui a l'air assez moyen donc voilà ça se présente avec un embout mousse j'ai les cernes qui sont assez bleutées et qui se voient pas mal même si je dors suffisamment j'ai toujours des cernes impossible à retirer donc c'est bien dommage donc je l'applique aussi avec mon Beauty Blender toujours pour avoir cet aspect sans démarcation il y a 4 petites pointes fines c'est plus pratique pour le niveau de sous les yeux et je tapote pour ne pas retirer le fond de teint qui est en dessous ensuite je viens poudrer le tout pour ne pas briller parce que briller c'est une horreur on est d'accord avec la Naked Skin de chez Human Decay donc c'est une poudre libre vous voyez c'est une petite poudre tout à fait libre que je viens mettre avec mon pinceau poudre donc c'est un de chez Kiko un à deux blombous hyper pratique qu'on va en faire en anniversaire que j'aime beaucoup il est tout doux et je viens poudrer tout ça donc pour que ça tienne toute la journée et aussi pour un peu matifier et ne pas briller ensuite je vais venir mettre mon bronzer de chez IUNE donc c'est le Hylsey Glow Mineral Powder donc embellisseur de teint poudre minérale H08 donc je vous mettrai de toute façon le lien de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos je viens mettre avec mon pinceau biseauté pour le teint et en fait pour appliquer le bronzer vous faites il faut l'appliquer en fait ici vous faites le poisson comme ça et vous venez appliquer votre bronzer dans le creux en fait je vous laisse comme ça grossièrement pour que vous le voyez bien donc en fait ça sert à définir à faire un peu de contouring donc le contouring c'est vraiment pour définir les zones du visage venir creuser on a besoin de ça creuser et donner un petit peu de volume là on a besoin d'un peu de volume donc moi je voudrais creuser un peu mon visage parce que j'ai l'usage assez rond voilà donc je viens avec mon pinceau Kabuki de chez Elite estomper le tout donc ce pinceau là je l'adore parce qu'il est tout tout doux et tout comment dire il est tout gros quoi il a plein de poils et ça j'apprécie beaucoup je ne sais pas si on va bien voir la différence enfin d'avant ou après le bronzer on peut l'utiliser comme ça ou on peut aussi l'utiliser à la place du blush au niveau des joues pour donner un petit peu un teint à l'aise comme si on était parti en vacances donc voilà pour le bronzer ensuite on va passer au blush et j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui le blush de chez Benefit donc le Bene Tint en fait c'est un blush façon encre il y en a plusieurs et moi celui-là je l'ai eu en échantillon dans la Sephora Box et j'aime vraiment beaucoup je ne sais pas si ça sent quelque chose oui ça sent je suppose que ça sent mais ça sent bon donc ça se présente comme un petit pinceau en fait à vernis comme ceci et en fait vous venez le poser comme ça sur votre joue donc le blush pour l'utiliser pour l'appliquer il faut sourire et le mettre voilà sur la sur votre joue donc je l'applique avec le pinceau et après j'estompe avec les doigts je préfère pas en mettre trop au début et devoir en rajouter plutôt que d'en mettre beaucoup trop dès le départ et d'être coincé parce que je ressemble à un clown donc là un petit peu de kabuki et voilà ensuite on va passer à l'enlumineur l'enlumineur ou la lighter comme on peut l'appeler aussi donc le mien c'est celui de chez Dior donc c'est le Dior Skin Nude Shimer en teinte 02 donc vous allez voir il est vraiment magnifique je l'adore tout simplement déjà parce qu'il est vachement beau et en plus il fait vachement bien son travail voilà il est quand même archi pas magnifique on est d'accord donc celui-là je viens l'appliquer avec un pinceau comme ceci donc j'en prends un petit peu pas besoin d'en prendre des tonnes et je viens lui mettre là au-dessus de mon blush au-dessus de mon pommette et ça va donner un aspect lumineux à votre visage je ne sais pas si ça va se voir la caméra voilà ensuite on va passer au maquillage des yeux pour le maquillage des yeux on va commencer par mettre ma base à paupières donc c'est celle de chez Urban Decay la Eyeshadow Primer Potion donc c'est une base que je pense j'utiliserai jusqu'à la fin des temps elle est vraiment géniale il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup donc je peux vous dire que avec tout ce qu'il y a dans le petit tube j'en ai pour un bon moment donc j'applique sur toute ma paupière et aussi en dessous de ma paupière donc je n'en ai vraiment pas besoin de beaucoup je vais vous montrer sauf que moi j'ai des petites paupières donc voilà je mets par exemple je mets juste ça pour ma paupière et ça va me suffire pour que mon make-up tienne toute la journée ensuite on va passer au fard à paupières donc pour cela j'utilise la make-y 2 c'est un peu ma palette de prédilection je l'adore j'utilise tout le temps je m'en sers pour faire mon maquillage de tous les jours mais aussi pour maquillage de soirée donc là on va faire un maquillage assez neutre avec un petit liseré bleu de la paupière inférieure donc pour commencer avec un pinceau plat il est sale je suis désolée je ne vais pas nettoyer je viens prendre le fard beauty call donc c'est celui-ci voilà je viens prendre ce fard là donc je tapote toujours parce que les fards de chez Urban Decay sont hyper poudreux donc si on ne les tapote pas ensuite ça tombe et ça fait des chutes ici et je peux les enlever c'est un peu énervant surtout quand on fait le teint avant comme moi donc je viens mettre mon fard beauty call sur ma paupière mobile j'en mets partout voilà donc ça c'est fait ensuite avec un pinceau crottes paupières donc un pinceau comme là je viens prendre le fard tease celui-là pareil je tapote que je vais venir mettre dans mon crottes paupières donc pour moi qu'il est paupière tombante le crottes paupières il ne faut pas forcément le dessiner mais moi j'aime bien je trouve que ça fait plus joli surtout quand je rousse les yeux ça se voit bon là forcément ça ne se verra pas mais pour celles qui n'ont pas la paupière qui tombe comme moi ça fait vraiment très joli dans les maquillages et ça vous croise le crottes paupières je vais y arriver et ça fait un dégradé de couleurs je trouve ça super joli donc voilà je mets jusqu'au milieu de ma paupière à peu près voilà voilà ensuite on ne va pas rester comme ça parce qu'il y a plein de démarcations c'est pas très joli on va venir estomper pour cela je prends un pinceau estompeur voilà et je viens estomper tout ça donc j'estompe en fait au niveau des démarcations pour que ça se fonde et qu'on ne voit pas la démarcation sinon c'est assez moche ensuite avec mon pinceau qui va avec la Naked 2 voilà donc vous avez ce pinceau là avec la Naked 2 quand vous l'achetez donc ensuite je vais venir prendre mon fard de chez Sephora donc c'est le Coffee Brown numéro 18 j'espère que ça va faire le focus donc c'est un marron que je vais remettre là dans mon creux de l'oeil dans mon coin interne pardon voilà et que je vais venir estomper avec le Beauty Cool Beauty Cool je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Beauty Cool donc pour avoir un maquillage réussi honnêtement l'effet qu'on ne peut pas zapper c'est vraiment le l'estompage si vous n'estompez pas vous avez des démarcations il se trouve que ça fait ça ne font pas les couleurs ensemble et ce n'est pas très joli donc voilà où ça en est pour le moment ensuite on va venir mettre avec un pinceau où est-ce qu'il est mon petit pinceau balance donc avec un autre pinceau plat donc moi j'ai un comme ça je vais venir prendre la couleur comment ça s'appelle half baking donc c'est celle-ci c'est un doré pailleté vraiment magnifique donc j'en prends un petit peu je tapote et je viens la déposer juste en tapotant là au milieu de ma paupière voilà en fait ça va juste donner un côté lumineux à votre oeil voilà ensuite à finir avec la liquide on va passer à l'eyeliner donc en ce moment j'aime bien utiliser l'eyeliner de chez My Little Beauty que j'avais reçu dans une box donc c'est le Swing in London et c'est un eyeliner noir feutre donc il est hyper pratique pour mettre l'eyeliner franchement j'ai vraiment pas de difficulté à le mettre par contre pour faire la virgule mais il est un petit peu épais donc je vais en prendre un autre pour faire la virgule donc je commence au milieu et je vais vers le coin externe donc voilà mon eyeliner est enfin mis vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo sur comment mettre son eyeliner c'est prévu mais voilà il faut d'abord que j'ai une glace qui tient tout seul ou un miroir qui tient tout seul plutôt parce que mettre son eyeliner avec une glace qu'il faut dire dans la main moi je peux pas donc ensuite je vais mettre le mascara donc je vais utiliser mon recourbe cils de chez Sephora donc recourbe les cils il y en a plein qui me demandent comment je fais si ça fait pas mal non ça ne fait pas mal s'il faut mettre le mascara avant ou après donc après en fait on se recourbe les cils justement pour qu'ils aient une belle courbure avant de mettre le mascara pour qu'ensuite une fois que le mascara soit mis il épouse la courbure et que vos cils tiennent la courbure le plus longtemps possible donc on met le je vais me rapprocher vous mettez votre courbe cils à la base des cils et ensuite vous appuyez donc là j'ai vraiment aucune douleur je ne sens absolument rien donc vous en restez un petit instant comme ça ensuite vous mettez des petits à coups et voilà mais s'ils sont bien recourbés regardez par rapport à l'autre il y a quand même une sacrée différence donc je fais la même chose à côté voilà ensuite je vais mettre mon mascara donc en ce moment j'utilise l'hypnose de chez Lancome le Doll Eyes donc il existe toujours parce que moi ça fait longtemps que j'ai cet échantillon et je le trouve vraiment super donc la brosse se présente comme ceci voilà donc elle est vraiment bien par contre il faut enlever un petit peu d'excès avant de le mettre hop et ensuite j'applique mon mascara voilà donc là vous voyez la mascara a vraiment pris la courbure de mes cils avec grâce aux recourbes de cils ils sont vraiment bien recourbés et je peux vous dire qu'avec ce mascara là la courbure tient toute la journée après au niveau de la longueur je trouve qu'il donne assez de longueur au cils quand même mais moi j'ai déjà les cils assez long donc c'est vrai que j'ai pas ce problème parce qu'en recherche c'est vraiment une belle courbure qui tient toute la journée donc mon mascara sur mes cils du haut est mis avant de le mettre sur mes cils du bas parce que j'ai oublié de le mettre avant je vais venir mettre mon crayon col pencil de chez Agnes B donc c'est le bleu pan c'est un bleu vraiment magnifique il est vraiment sublime pour l'été je trouve ça vraiment super joli en ras de cils inférieurs donc je vais venir le mettre là sous mes cils inférieurs voilà Il n'est pas magnifique, franchement, ce bleu. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir enfin passer au mascara sur les cils inférieurs. Si jamais vous avez du mascara, comme moi j'en ai mis là ou encore sur vos paupières, pas de panique, ça s'enlève hyper facilement avec un coton-tige. Prenez un coton-tige sec, vous le mouillez et vous le passez tout doucement. Voilà, n'est-ce pas connu. Donc, je vais passer maintenant aux lèvres. Je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Marionneau. Donc, c'est le 02 Rouge des Mesures. Donc, c'est un rose rouge des mesures, mais c'est un rose, il ne faut pas chercher. Donc, il est comme ça. Donc, il est assez discret, vraiment très joli. En plus, il a une odeur, enfin, ça sent hyper bon. Je ne sais pas trop à quoi. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent super bon. C'est hyper agréable comme odeur. C'est quand même un rose qui est assez discret. Et donc, comme on a un maquillage qui est assez coloré au niveau des yeux, je trouve qu'un rose discret sur les lèvres, c'est parfait. Il est hyper agréable à porter, il est hydratant, franchement, j'adore. Voilà les filles de maquillage terminées. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il vous a plu et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me soutenir et puis pour me dire que vous aimez ma vidéo ou pas. Vous forcez surtout pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous mettrai le lien juste en barre d'infos pour ne pas ne louper aucune de mes vidéos. Donc, voilà, j'espère vraiment que ce maquillage de cette vidéo vous aura plu. Et puis, jusqu'à la prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501